Je dois résumer cette première partie de saison avec Châtellerault déjà sur un point collectif. Je dirais qu'elle a été mitigée parce qu'on a enchaîné le bon et le moins bon. Après on a un effectif de qualité qui bosse bien, donc je pense qu'il faut qu'on continue à se baser sur ça pour la suite et corriger tout ce qui n'a pas été tous ensemble pour enchaîner et trouver notre rythme de croisière dans ce championnat. Après sur un plan plus personnel, je suis assez satisfait de ma première partie de saison en termes de temps de jeu. En termes de statistiques, bien sûr on peut toujours mieux faire, mais j'ai marqué mes premiers buts et fait mes premières passes décisives avec le club. Donc c'est toujours intéressant, donc se baser sur ça et faire encore mieux cette deuxième partie de saison pour aider l'équipe. Cette année 2023, elle a vraiment été très enrichissante parce que j'ai vraiment grandi en tant que joueur et en tant qu'homme. En janvier dernier, c'était la première fois que je quittais en quelque sorte ma famille, que je partais de mon côté. Et vraiment ça fait grandir et au final je ne regrette pas du tout. Je ne retiens vraiment que du positif sur cette année-là et j'espère que 2024 sera encore meilleur. Les objectifs 2024 sur un plan sportif et collectif, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment de trouver notre rythme de croisière sur cette deuxième partie de saison. Gagner le plus de matchs possibles et prendre du plaisir tous ensemble, je pense que c'est la clé. Et après sur un plan plus personnel, continuer à engranger le plus de matchs, à enchaîner, être le plus décisif possible pour aider l'équipe et après bien sûr on ne se fixe pas de limites. Donc on espère être le plus performant possible.